Aujourd'hui, on teste un bureau assis debout. Salut à tous, c'est Slow31 et je suis super content de vous retrouver. Dans ma dernière vidéo, j'avais testé une ceinture haptique qui n'était vraiment pas géniale. Mais heureusement, parfois, il arrive que des partenariats avec les marques soient de très très bonnes surprises. Au mois de décembre, ça faisait à peu près un an que j'avais lancé la chaîne YouTube et j'avais tout juste 1000 abonnés. J'avais pour le projet surtout de changer mon bureau. Et vu que je travaille désormais à 100% chez moi et pratiquement toute la journée devant l'ordinateur, j'ai donc souhaité acheter un bureau assis debout pour avoir la possibilité de travailler en étant debout et donc en changeant de position au sein de la journée. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, je passe énormément de temps à comparer les produits. Donc pour le bureau, j'ai regardé le marché pour voir ce qui se faisait et j'ai défini 5 critères qui me paraissaient les plus importants dans le choix. Le premier, c'est le prix car on trouve des bureaux assis debout qui vont de 150 à 1500 euros et je ne voulais pas mettre plus de 600 euros dans le bureau plateau compris. Le second, c'est la motorisation car certains bureaux ne disposent que d'un seul moteur alors que d'autres en ont deux, c'est pour leur donner plus de puissance et une meilleure fiabilité dans le temps. Le troisième critère, c'est la stabilité du bureau en position haute. L'idée, c'est que quand vous faites de la saisie sur votre clavier ou du dessin sur une tablette graphique par exemple, le bureau ne doit pas bouger même quand il est au plus haut de ses possibilités. Le quatrième élément important, c'est la garantie sur les moteurs. Certains vendeurs la limitent à 3 ans, d'autres 5 ans et enfin pour Ikea, c'est 10 ans. Mon cinquième et dernier critère, c'est le bruit des moteurs car j'ai vu certaines vidéos test où le bureau faisait énormément de bruit en montant ou en descendant. L'idée, c'est que ça doit rester un élément mobilier de confort qui soit à la fois hyper agréable à utiliser et aussi si possible, assez de design et beau dans son environnement. Maintenant qu'on a défini les critères du test, je vous donne les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Courant décembre, j'ai contacté deux marques françaises qui vendent des bureaux assis debout. En l'occurrence, Kakweo et Homeworld car les deux proposent des bureaux assis debout avec des caractéristiques assez proches et les deux marques m'ont d'abord refusé le partenariat en décembre. J'ai donc décidé d'acheter le bureau moi-même et finalement, super surprise, Kakweo m'a recontacté au mois de mai pour me proposer de me donner le bureau de mon choix sur leur site contre la vidéo que vous verrez aujourd'hui. Je précise que je ne touche pas d'argent pour réaliser ce test je suis aussi libre de dire tout ce que je pense du produit c'était déjà le cas pour la ceinture haptique de la dernière vidéo que j'avais reçue gratuitement qui m'avait été offerte par Philbelt ça ne m'a pas empêché de vous recommander de ne pas l'acheter. Donc si le bureau est mauvais, je vous le dirai et là je vois déjà le staff de Kakweo qui commence à s'inquiéter. Bon je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas, le bureau est très bon. On va rentrer dans le détail sur le site, il propose trois gammes de bureaux sans compter les variantes et le bureau d'angle la gamme lift avec un seul moteur la gamme active avec deux moteurs et qui peut monter jusqu'à 122 cm de hauteur et la gamme dynamique qui elle peut monter jusqu'à 1m30 le modèle que j'ai choisi c'est le dynamic plus car vu que je mesure 1m85 je souhaitais un bureau qui puisse monter très haut j'ai pris la version plus car il dispose aussi d'un capteur en key collision qui me paraissait essentiel sur ce type de bureau le capteur en key collision il permet au bureau de s'arrêter quand il monte ou qu'il descend lorsqu'il rencontre un obstacle ça vous permettra peut-être de sauver un autre meuble de la déco ou votre écran on sait jamais en général on fait attention que rien ne traîne avant de le monter ou de le descendre et du coup ce n'est pas forcément indispensable mais comme je suis du genre à ses têtes en l'air j'ai préféré prendre cette fonction d'ailleurs vous pouvez régler la sensibilité du capteur anti collision en appuyant simultanément sur la touche M et la touche 2 tout est expliqué en français dans la notice qui est vraiment super complète pour le plateau j'ai pris un 160 par 80 au niveau de la couleur c'est à vous de choisir celle que vous préférez par rapport à votre déco j'ai pris la couleur chaîne 2 car je la trouve plutôt jolie les bords du bureau sont arrondis ce qui est parfait quand on a des enfants et pour éviter de se manger le coin quand on passe un peu trop près et j'ai fait un comparatif des plateaux ils sont franchement plutôt bien placés en termes de prix à la base je voulais me faire un joli plateau bois brut comme c'est assez tendance chez les youtubeurs mais je me suis renseigné sur pas mal de sites et j'ai contacté des siris et des artisans du bois proches de chez moi et c'est facilement 500 euros juste pour le plateau donc pour l'instant je préfère faire avec celui-là ça me conviendra très bien ça me conviendra très bien Sous-titrage ST' 501 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 Au niveau du son, on est sur des mesures inférieures à 50 décibels au niveau des moteurs. Là, c'est pareil, j'ai testé les trois bureaux et les mesures sont toutes à environ 45 décibels. C'est assez silencieux. Donc au final, tous les critères que j'avais indiqués au départ sont respectés. On a un bureau assis debout avec un très bon rapport qualité-prix, à moins de 600 euros, plateau compris, qui est très stable en position haute, garantie 5 ans sur la structure et les motorisations, et 2 ans pour le plateau. Et vous avez aussi 30 jours pour tester le bureau et le renvoyer si jamais il ne vous convient pas. Vous pouvez commander sur Amazon, mais je vous conseille de le faire directement sur le site officiel. Les bureaux sont au même prix, ça évite qu'Amazon prenne sa marge au passage et vous aurez les mêmes garanties et conditions de retour. Et ça vous permet aussi de soutenir une entreprise française, en sachant qu'ils font planter un arbre à chaque meuble acheté. Je vous mets un lien dans la description. Si vous passez par ce lien, vous contribuez aussi à soutenir la chaîne YouTube. Et pour ça, je vous en remercie, car sans vous, je n'aurais pas pu réaliser ce test aujourd'hui. Bien sûr, si ce test vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501